Bon début de semaine à vous tous les amis, j'espère que tout le monde va bien et qu'il plus est semaine particulière. Semaine importante qui va peu à peu nous mener à ce big match Inter-Juve. Le derby d'Italie dimanche soir en Meazza, le premier contre le deuxième. Le match de la course au Scudetto, je le dis directement, j'aurai le temps d'y revenir toute cette semaine, ce ne sera pas un match décisif, mais au vu du classement actuel, il peut signifier beaucoup de choses. Oui, parce que la Juve n'est plus première de Serie A, même avec un match en moins. Les Nerazzurri ont récupéré le trône du championnat italien, victoire hier soir 1-0 face à la Fiorentina. Il faut dire que ça n'a pas été une grande interne, mais encore une fois, solide lorsqu'il faut mettre les buts qu'il faut. La Fiorentina a eu énormément d'occasion, ce pénalty loupé par Nico Gonzalez, très mal tiré, sur une faute logique de Jan Sommer. Mais voilà, la Fiorentina se fait surprendre, tête de Lautaro, premier poteau. Il y a eu beaucoup d'occasion, notamment pour Enzola. Enzola serait un superbe attaquant si derrière, l'attaquant ne devait pas marquer de but. Voilà. Donc non, l'Inter a deux points en plus, avec un match en moins, raison pour laquelle la Juve devra absolument remporter ce match. On y reviendra. Voilà, évidemment, évidemment, je suppose que, tout logiquement, le typhos de Juventin, au début de cette semaine, en étant un petit peu nerveux. Et surtout, en pensant un petit peu à tous ses regrets de Juve Empoli. Je pense qu'on l'a analysé tout ça à 360 degrés. Le carton rouge de Milik, le mauvais choix, évidemment, de Max Elgris d'avoir laissé Kenan Lilitz sur le banc. Là aussi, des mauvais choix défensifs, peut-être, avec la présence d'Alexandro, etc. Donc, bref, dans la globalité, je pense que ce Juve Empoli, certes, qui ne vous fait pas perdre totalement des points. Parce qu'il vous permet d'avancer un tout petit peu, grappiller un point à 10 contre 11. Mais il doit vous faire comprendre que, malgré tout, dans une course au Scudetto, je le répète, les détails font la différence. Et surtout, vous ne pouvez et vous n'avez absolument pas le droit de perdre des points face à des adversaires plus faibles. Surtout, qui, à l'heure actuelle, militent pour rester en première division. Parlons du thème des thèmes. Je vous l'avais anticipé hier. Je voulais l'analyser aujourd'hui. Vous avez été très nombreux dans les commentaires à me parler de Fabio Miretti. Et à juste titre, parce que je pense que le supporter de la Juve a été ravi de voir à quel point Fabio Miretti s'était peu à peu inséré en équipe première. C'est une satisfaction aussi, je suppose, pour le supporter juventil et pour la Juve elle-même, de se dire que, oui, Fabio Miretti vient du centre de formation. Et qu'il est arrivé là avec un programme de méritocratie. Mais il faut dire la vérité, c'est vrai que cette saison, pour le moment, les prestations du jeune italien laissent clairement à désirer. Alors, opinion purement personnelle, parce que j'ai vu ce commentaire, et Libra, à vous, évidemment. J'ai vu ce commentaire, justement, dans la barre des commentaires. Je voulais revenir, il y avait marqué, tous les suiveurs de la Juve ou les journalistes qui suivent avec Cassignola ont du mal à dire que Fabio Miretti n'est pas bon et voulu chercher toujours des excuses. Non, la preuve, j'ai débuté cette vidéo en disant que la première partie de saison de Fabio Miretti n'est pas bonne. En revanche, opinion personnelle, je le dis bien, opinion personnelle. Je pense que Fabio Miretti a largement les capacités pour mieux faire. Parce que oui, selon moi, ce milieu de terrain a des caractéristiques qui manquent, justement, parmi les autres milieux au sein de cette même Juve. C'est-à-dire cette qualité d'insertion, cette faculté à s'insérer entre les lignes. Et finalement, on sent que c'est un joueur qui manque un petit peu de maturité, surtout dans les moments cruciaux où, justement, Miretti est face au but, typiquement face à Empoli avec la seule grosse occasion en première période, où les supporters bien connaîtrés lui ont reproché son manque de réalisation. Donc ça, c'est une opinion purement personnelle. Ensuite, il y a les faits. Les faits disent que oui, Miretti, face au but, c'est un joueur beaucoup trop fragile. Les faits disent que oui, Fabio Miretti s'insère très très bien entre les lignes. Et surtout, les faits disent que oui, ce joueur-là doit largement mieux faire. Il a eu une grande possibilité et une grande chance, finalement, dans la première partie de saison compliquée qu'il a connue. C'est la blessure d'Adrien Rabiot, qui lui a permis d'avoir un certain Minuta. Je crois qu'il a débuté les 3-4 derniers matchs en tant que titulaire suite à l'absence du natif de Saint-Maurice. Et malheureusement, dans ces 3-4 matchs, il n'y en a quasiment aucun qui n'ont été concrètement satisfaisants. Et ça, ça vous laisse un petit peu... Ça laisse à désirer parce que vous savez à quel point ce Fabio Miretti-là doit être important, doit apporter cette chose supplémentaire. Sachant que derrière, j'ai pu aussi le lire dans les commentaires de mes différentes vidéos, vous avez quand même de la jeunesse qui pousse, qui toque à la porte. Je parle de Langebondé, évidemment, le Belge, qui à l'heure actuelle n'a pas de minutage conséquent. Mais que si derrière, Rabiot venait à ne pas encore récupérer, même s'il sera là face à l'intérieur, mais à avoir du mal à enchaîner sur cette période, pourquoi pas bousculer les choses. Alors là aussi, c'est une opinion qui divise. Certaines personnes se disent, ouais, il fallait absolument prêter Fabio Miretti cet été, cet hiver. D'autres se disent, non, mais tu es complètement fou de dire ça. Fabio Miretti, pourquoi le prêter ? À l'heure actuelle, il y a seulement 5 joueurs dans ce milieu de terrain. Ça serait de la folie. Moi, si je respecte mon opinion et si je vais dans le sens logique, je dirais qu'à l'heure actuelle, personnellement, je dis bien personnellement, très certainement que je me loupe dans mon choix, la meilleure chose à faire, c'était de conserver Fabio Miretti. Parce qu'encore une fois, prêter des joueurs pour les prêter, ça peut être très bénéfique. Vous l'avez vu avec Mathias Souley, vous l'avez vu avec Fadjoli, vous le voyez avec plein de joueurs, même dans ce Nicolas Zicaviglia, qui a pris beaucoup de maturité à la salarité d'Italia. Mais ça aurait été de la folie, selon moi, prêter Miretti, d'un point de vue numérique, parce qu'on le voit, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous priver d'un seul milieu de terrain, parce qu'il suffit d'une absence sur le milieu de terrain, et c'est la panique d'un point de vue numérique. Alors vous allez me dire, ouais, mais sur le banc, vous avez donc Jébondé, vous avez Ants Niko Zicaviglia, oui. Mais à l'heure actuelle, est-ce que Max Aléry fait concrètement confiance aux Belges ? Non. Donc c'est aussi pour ça que la Juve a fermé la porte auprès de Fabio Miretti. Mais l'autre ligne de lecture peut être compréhensible, dû aux exemples que j'ai cités dans cette vidéo. Ça peut lui permettre d'avoir des temps de jeu. Et d'ailleurs, si on parle, si on fait de l'information pure et dire, oui, je vous le confirme à 100%, plusieurs clubs de Serie A ont encore tenté de prendre Fabio Miretti en prêt cet été déjà, mais même cet hiver avec... Alors pas que Fabio Miretti, il y a aussi la Saranita, qui d'ailleurs a poussé très très fort pour reprendre Ants Niko Luzicaviglia, en parlant des milieux de terrain, là aussi la Juve avait fermé la porte. Mais même discours, beaucoup de clubs de Serie A, notamment Monza qui a été le club le plus insistant auprès de la direction juventile, pour s'attacher donc les services du jeune italien en prêt. Donc oui, lors de cette deuxième partie de saison, inévitablement, sur un temps de jeu très certainement plus faible, on va attendre beaucoup plus de Fabio Miretti. Et ça semble logique, ça ne pourrait pas être autrement, parce qu'encore une fois, je le répète, il a un statut particulier, parce que c'est un jeune de l'équipe première, et surtout parce que selon moi, c'est un jeune qui peut tellement apporter à cette équipe. Là, il vit une période très compliquée, mais rappelez-vous aussi que Miretti a fait beaucoup de bien à cette Juve-là. Et typiquement, c'était un joueur qui était encore plus jeune, c'était un joueur qui était encore moins expérimenté. On parle d'un joueur qui a déjà plus de 50 matchs en Serie A avec la Juve. Donc oui, on est en droit à leur lequel de demander plus de Fabio Miretti. Mais personnellement, encore une fois, je le répète, je crois du plus profond de moi-même en les qualités de Fabio Miretti, et ce qui peut apporter de supplémentaire à cette équipe que les autres milieux n'ont pas. Mais voilà, il va falloir une réaction claire et nette, que ce soit lorsqu'il soit titulaire ou aussi lorsqu'il rentre sur le banc. Il y a eu une période très compliquée pour Fabio Miretti, rappelez-vous, où il ne jouait plus entre la 10e et la 15e journée. Mais ça a été une période inédite pour le joueur. Jamais, depuis qu'il avait été inséré en équipe première, il n'avait connu aussi peu de temps de jeu. Parce que c'est vrai qu'il a un statut, encore une fois, comme je dis, particulier, parce qu'il a eu une place importante très rapidement. Aussi du fait que le milieu des deux dernières saisons de la Juve, ce n'était pas le milieu Pirlo, Marquizio, Vidal, Pogba, et j'en oublie très certainement d'autres. Donc oui, ça facilite évidemment l'insertion. En tout cas, Fabio Miretti va disputer la deuxième partie de saison avec la Vecasignola. Et là aussi, en attendant, les tifosies de la Juve attendent indirectement beaucoup, beaucoup plus. Et c'est évidemment logique. Toutes vos impressions dans les commentaires sur ce thème-là. N'hésitez pas à vous abonner. Dans les prochaines heures, on fait le tour à 360 degrés sur la situation actuelle. Vous verrez parce qu'on va vivre une semaine assez particulière pour mener jusqu'à ce big match dimanche. Ciao, ciao !